Depuis quelques semaines à Valenciennes, les horodateurs ne chôment pas. Un peu comme si les automobilistes s'étaient passé le mot. Conséquence d'un durcissement voulu par la mairie au niveau du stationnement. Auparavant je n'ai jamais eu de PV, c'est la première fois d'ailleurs. Maintenant automatiquement ? Franchement c'est un peu exagéré aussi. Eux aussi sont mécontents, ce sont les policiers de Valenciennes. Trouver une place de parking pour leur voiture personnelle aux abords du commissariat est devenu en effet très compliqué. Nous fonctionnaires de police nous avons des horaires bien atypiques. Nous ne pouvons pas nous guérir n'importe où pour notre sécurité, la sécurité aussi pour éviter les dégradations de nos véhicules. Donc il est vrai qu'il y a un gros gros problème de stationnement. Les fonctionnaires de police sont verbalisés à longueur de journée. Deux, trois, quatre verbalisations. Il y a des collègues qui ont même dix verbalisations actuellement. Montré du doigt par tout le monde, ou presque, le maire de Valenciennes. Malgré la colère qui monte, Laurent de Galais assume ses choix. Les gens qui depuis des années prennent leur abonnement, payent leur stationnement, pour eux il n'y a aucun changement. Le prix du stationnement n'a pas été augmenté, il n'y a aucun changement. Par contre les gens qui depuis des années ont pratiqué le sport national et local qui est de dire je ne paye pas mon stationnement, aujourd'hui effectivement les contrôles se sont intensifiés et la chance de se faire prendre lorsqu'on n'a pas payé son stationnement est effectivement plus importante. Du côté des commerçants, le sentiment est mitigé. Pour certains, le trafic est plus fluide. Pour d'autres, cette mesure fera fuir certains acheteurs vers les centres commerciaux. Quoi qu'il en soit, le message est clair. Tolérance zéro désormais à Valenciennes au niveau du stationnement payant.